Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête auditionne ce matin M. Eric Maté, président de la Conférence Nationale des Procureurs de la République, Procureur de la République de Dijon, M. Alexandre de Beauchère, Procureur de la République d'Amiens, et M. Eric Maillot, Procureur de la République de Clermont-Ferrand. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Vous avez reçu d'ailleurs de la part du rapporteur une liste indicative de questions pouvant être abordée durant cette édition, mais je vous invite aussi à nous faire part de tous points que vous jugeriez importants en rapport avec l'objet, évidemment, de cette commission d'enquête. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure. Je vous remercie. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Bien, monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les députés, merci de votre invitation. Dans le cadre de mon propos liminaire, je souhaite l'articuler autour de trois points. D'abord, une très courte présentation de la conférence nationale des procureurs de la République. La conférence des procureurs de la République est née en 2002 d'échanges un peu informels entre procureurs qui éprouvaient le besoin de confronter leur expérience, leurs pratiques et leurs préoccupations. Et elle s'est véritablement constituée en association. C'est une association en 2006. Elle regroupe des procureurs de toute taille, de toute la France, au-delà des sensibilités et des éventuelles appartenances syndicales. Depuis sa création et conformément à ses statuts, la CNPR revendique le fait de constituer une structure, et on y tient beaucoup, ouverte au dialogue permanent avec la chancellerie et une force de proposition, à l'occasion notamment de l'élaboration des projets relatifs au statut de la magistrature, aux missions et compétences des procureurs de la République, à l'organisation des parquets, au moyen de l'institution judiciaire, mais aussi bien sûr défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres. C'est ainsi que, depuis ses origines, la conférence a pour ambition d'être un interlocuteur responsable, nous le pensons, objectif et loyal, et non porteur exclusif de revendications catégorielles. La conférence s'est toujours fixée comme ligne de conduite de faire valoir la spécificité du métier et du statut de procureur de la République, mais aussi de tous les magistrats du parquet et de promouvoir ce que l'on aime bien appeler le ministère public à la française. Et pour terminer sur ce point-là, la conférence regroupe aujourd'hui la majorité des procureurs, l'adhésion est libre. En 2019, 83% des procureurs sur les 169 postes, pardonnez-moi, 83% des procureurs étaient membres de la CNPR. Deuxième point pour venir au cœur du sujet, les questions d'indépendance de la justice, de la magistrature, et singulièrement, permettez-le-moi, des parquets, sont évidemment des questions fortes pour la CNPR. En juin 2017, nous avions écrit et rendu public un document, un livre noir du ministère public, je vous en laisserai si vous le souhaitez un exemplaire, qui était un peu à la fois un état des lieux et qui permettait de fixer un peu la doctrine de la conférence. Évidemment, ce document abordait les questions d'indépendance. Une question qui est cruciale pour les magistrats du parquet, puisque la fonction des parquets, notamment tout ce qui concerne la direction de la police judiciaire, l'appréciation de l'opportunité des poursuites, l'engagement des poursuites ne saurait à notre sens relever de l'exécutif et doit relever d'une autorité judiciaire indépendante. Et il en va ainsi quand bien même les parquets appliquent des politiques pénales nationales et régionales, avec le statut un peu dual du parquet, qui à la fois est un magistrat lorsqu'il prend ses décisions en toute indépendance individuelle, et puis qui est tenu d'appliquer, de développer, d'adapter une politique pénale à la fois conforme aux instructions nationales du ministre de la Justice, mais aussi à la façon dont elles sont déclinées localement ou régionalement par le procureur général. Il nous semble qu'une véritable et pleine garantie judiciaire doit s'appliquer dans les stades préparatoires au procès pénal et ces stades qui s'intègrent totalement en droit comme en fait au procès pénal. Même si le magistrat met en œuvre une politique pénale, il donne des réponses pénales individualisées en fonction des circonstances humaines de fait et juridiques et qui varient à la fonction. Et ça, c'est l'essence même d'une fonction de magistrat. La valeur de cette garantie a d'ailleurs été renforcée par la loi du 25 juillet 2013 qui, outre la suppression, et nous y reviendrons, des instructions individuelles, à renforcer l'obligation d'impartialité propre aux magistrats par l'ajout d'un certain nombre d'articles dans le Code de procédure pénale. Ceci dit, une réforme du statut nous semble indispensable, à la fois pour sécuriser l'unicité du corps et à la fois pour assurer la garantie d'une direction de la police judiciaire et d'une accusation pleinement judiciaire, comme je le disais tout à l'heure. Et ça permettrait de dépasser définitivement des procès d'intention en manque d'indépendance qui sont souvent attentés au parquet et d'affirmer un niveau de garantie publique le plus élevé possible. Je parlais de l'unicité du corps parce que le maintien sans restriction des magistrats du parquet dans un corps unique nous semble une condition apérative pour constituer une autorité judiciaire moderne et efficace. Le Conseil constitutionnel, on le sait, a rappelé à de très nombreuses reprises que l'autorité judiciaire comprenait à la fois les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Et cette unicité du corps est essentielle pour que le parquet assure pleinement son rôle de gardien de la liberté individuelle tel que défini notamment par l'article 66 de la Constitution. On a souvent évoqué, et à notre sens, surexploité, voire détourné, la jurisprudence de la CEDH dont on a trop dit qu'elle déniait la qualité de magistrat au parquetier français alors qu'à notre sens, elle se borne à indiquer qu'au-delà d'un bref délai, les parquetiers ne peuvent plus assurer la garantie judiciaire en cas de privation de liberté, étant en raison de leur statut et d'autre part surtout parce qu'en raison de leur position d'accusateur au procès. Et du reste, la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 décembre 2019 qui a estimé que les parquets français répondent aux exigences requises, notamment d'indépendance, est venue nous rassurer et pleinement rappeler leur qualité de membre de l'autorité judiciaire. Pour nous, le ministère public à la française, c'est une institution d'avenir qui mérite d'être évidemment pleinement soutenue. Sa fonction d'ailleurs et son statut qui la protègent et l'organisent devront nécessairement s'inscrire dans un cadre européen et on pense évidemment au projet de loi qui est en cours et à l'institution à venir relative au procureur d'un parquet européen. Et pour que l'originalité soit comprise et féconde à ce niveau supranational, il est essentiel que sa fonction et son statut soient définitivement stabilisés au niveau national. Le parquet, on aime bien le répéter, est pour nous la colonne vertébrale d'une politique pénale dont lui seul peut faire une politique strictement judiciaire sans pour autant la déconnecter des autres politiques publiques. Notamment par le jeu de l'opportunité des poursuites, le procureur français assume un rôle essentiel d'apaisement et je dirais de structuration sociale. Et dans la limite de ses fonctions, il apporte très concrètement une garantie remplaçable dans le contrôle des enquêtes comme dans la qualité de l'orientation des procédures. Cette garantie d'efficacité et de cohérence est nourrie notamment par le lien hiérarchique qui relie le parquet de première instance au parquet généraux avec deux amodiations à ce principe qui est le pouvoir propre du procureur de la République et la liberté de deux atténuations et la liberté de deuxième atténuation, la liberté de parole du magistrat à l'audience telle qu'elle est prévue, notamment par la loi. Le lien de subordination au procureur de la République au sein du parquet, l'indivisibilité du parquet et le travail en équipe renforcé par des méthodes de management qui sont assez évolutives, qui sont mises en place dans la plupart des parquets. Et puis une prégnance d'une éthique qui s'applique au quotidien, nous y reviendrons sans doute. Troisième point et dernier point de mes propos préliminaires, tout ça, tous ces constats nous conduisent évidemment à dire à notre tour, on n'est pas les seuls évidemment, que la question du statut et des garanties constitutionnelles est au cœur de l'indépendance des parquets. Il existe actuellement manifestement aujourd'hui un consensus sur la nécessité de réforme du parquet. C'est d'ailleurs aussi une des préconisations, la préconisation numéro 25 du rapport de l'inspection générale de la justice sur l'attractivité du ministère public d'octobre 2018. Et malgré un diagnostic partagé, d'ailleurs au-delà des seuls cercles professionnels, la réforme tant espérée depuis, dont on parle depuis de très nombreuses années, et pourtant inéluctable, n'a pu se réaliser à ce jour. Alors, première solution possible de notre point de vue, en l'absence de majorité qualifiée pour une réforme constitutionnelle, la conférence des procureurs a défendu une solution médiane, avec, outre l'alignement du régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui de leurs collègues du siège, la réécriture de l'ordonnance du 22 décembre 1958, notamment les articles 5, 28 et 38, d'abord en qualifiant de conforme l'avis à donner par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des magistrats du parquet, notamment dans les articles 28 et 38 de l'ordonnance de décembre 58, et d'autre part, en modifiant l'article 5 de cette ordonnance qui devrait reprendre le texte, nous semble-t-il, qui pourrait reprendre le texte de l'alinéa 2 de l'article 30 du Code de procédure pénale et énoncer, je vous le cite littéralement, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique, le garde des Sceaux peut leur adresser des instructions générales à l'exclusion de toute directive dans des affaires individuelles, à l'audience, leur parole est libre. Ça, c'est, de notre point de vue, le socle minimal. Et puis, il est également nécessaire, pardon, il est également nécessaire dans ce socle minimal, évidemment, d'aligner strictement les régimes disciplinaires des magistrats du siège et du parquet, ce qui nous semble tout à fait possible. Deuxième niveau possible, si une plus large majorité semblait voir le jour, et si la représentation nationale était prête à mettre un terme définitif au soupçon de dépendance du parquet, on pourrait envisager une réforme constitutionnelle qui est tant attendue des magistrats. Et donc, deux options possibles, soient une option dans cette réforme constitutionnelle minimale, avec l'alignement des modalités, plutôt l'avis conforme de la formation du CSM pour les magistrats du ministère public, l'alignement du régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège, et puis, si on peut aller plus loin, l'alignement purement et simplement des modalités de nomination sur celles des magistrats du siège, avec un pouvoir de proposition de la formation compétence du conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du parquet général, de l'accord de cassation, pour les procureurs généraux et les procureurs de la République. Voilà, avec deux étages possibles. Pour nous, il n'apparaît pas nécessairement opportun de réformer les modalités de composition et d'élection des membres du CSM. Notamment, on voit que chaque fois qu'on aborde ces questions-là, il y a des questions de points de vue très divergents et il n'y a manifestement, nous semble-t-il, pas un consensus en la matière. Voilà, cet objectif permettrait de se rapprocher des standards européens et de mettre fin une bonne fois pour toutes aux soupçons. Autre point sur lequel il nous semble important d'insister, c'est fixer dans la loi et encadrer la remontée de l'information. C'est déjà ce qu'avait proposé, sauf erreur de ma part, la commission Nadal, qui avait œuvré sur la modernisation du ministère public. et dans la mesure où cette remontée d'informations est souvent le sujet de tous les fantasmes. Pourtant, il est parfaitement légitime que le ministre qui conduit la politique pénale et qui peut être publiquement interrogé, y compris en séance publique à l'Assemblée nationale, soit informé d'un certain nombre de choses. Actuellement, dans le code de procédure pénale, la loi parle des rapports particuliers, c'est-à-dire sur une affaire individuelle, c'est-à-dire de la remontée d'informations, que le procureur général peut établir d'initiative ou à la demande du ministre. La loi n'en dit pas plus. Dans le cadre des différentes circulaires qui prévoient et encadrent la remontée d'informations, on fixe quatre cas dans lesquels cette remontée d'informations semble nécessaire. Lorsqu'il y a un problème juridique nouveau qui se pose et qui peut être intéressant et nécessaire de porter à la connaissance du ministre, lorsqu'il y a une mise en cause de l'institution judiciaire, parce que la ministre, nécessairement, à un moment donné, va être interpellée, lorsqu'il y a un intérêt manifeste à cette remontée de l'information pour la conduite de la politique pénale générale, et puis, évidemment, au cas d'affaires qui a un retentissement particulier, et notamment un retentissement national. Et il nous semble qu'il faudrait, là aussi, pour peut-être faire... Essayer de mettre fin au fantasme en la matière, inscrire ces points dans la loi. Pour conclure mon propos préliminaire, évidemment, la justice est un pilier, une garantie de l'état de droit et de la démocratie. La suspicion qui entoure la justice est notamment l'action des procureurs. Trop souvent mis en avant, dès qu'une décision est contestée, notamment une décision ou des options prises par un procureur de la République, cette suspicion est délétère. Délétère, y compris pour la démocratie, nous semble-t-il. Pourtant, il existe toujours des possibilités de contester une décision judiciaire par ce qu'on appelle dans notre jargon les voies de droit. Loin de nous l'idée que les décisions judiciaires ne puissent pas être critiquées. La critique est évidemment possible sous réserve de la notion de discrédit portée sur une décision de justice. Je rappelle que l'article 434.25 du Code pénal incrimine, c'est un délit qui est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 7500 euros d'amende, le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement, par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle, un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à portée atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Cet article est très délicat à utiliser, très, très délicat à utiliser et on pourrait en faire, lorsqu'on le relie, une utilisation très fréquente. La critique est évidemment possible, sous ce que je le disais, des décisions de justice, mais ce qui nous semble particulièrement délétère, c'est lorsqu'on met systématiquement en avant pour critiquer les décisions de justice le manque d'indépendance, que ce soit des magistrats du siège ou des magistrats du parquet. D'ailleurs, je parle d'effet délétère, dans un récent sondage, un Français sur deux seulement estime que les magistrats sont indépendants. Et ce ressenti est, croyez-le bien, très, très loin de la réalité quotidienne à la fois des pratiques et du ressenti des magistrats. C'est très loin de la réalité légale avec la loi du 25 juillet 2017 qui prohibe toute instruction individuelle et qui, croyez-le bien, et je pense qu'on y reviendra au cours de la discussion, est une réalité dans chacun des trois parquets que nous représentons et dans chacun des parquets de France. Bien loin de la réalité et du ressenti et ces critiques sont toujours très difficilement ressenties par les magistrats. Et ces évolutions que je dessinais comme possibles, qui ont déjà été envisagées par d'autres, évidemment, nous semblent nécessaires pour progresser et pour sortir de ce que, je crois que c'était dans la commission Nadal, on qualifiait de venin de la suspicion. Voilà, je vous remercie. Merci, M. le Président. Je vais commencer par une question peut-être un peu formelle, mais vous avez tous les trois prêté serment et on est dans une disposition un peu particulière puisque dans notre droit pénal, on a le droit de ne pas s'auto-incriminer et dans une commission d'enquête, ce n'est pas exactement le cas. Bon, cette précision est en faite. Je vois sur vos sourires que c'est un point de droit qui pourrait peut-être un jour soulever quelque part. Vous avez parlé des liens avec l'exécutif, la remontée d'informations, les circulaires de politique pénale et ce qui s'ensuit. Les questions se posent souvent quand elles sont parisiennes, on va dire ça comme ça, du fait de la proximité avec le ministère. Mais en région, là où vous êtes, respectivement, le représentant du gouvernement sur place, c'est le préfet. Est-ce que les relations avec les préfets vous semblent satisfaisantes en matière de conduite de la politique pénale ? Puisque je sais que les liens avec les préfets sont étroits, surtout en matière, par exemple, de maintien de l'ordre, de mobilisation tous les samedis. On ne prend que cet exemple-là, mais ce n'est pas le seul, sur les stupéfiants aussi, sur les plans anti-stup, est-ce que vous trouvez ça respectueux de votre indépendance, de l'indépendance de l'autorité de poursuite que vous êtes, et notamment aussi dans l'affectation des moyens de police judiciaire. Puisque ce n'est pas vous qui décidez combien d'enquêteurs vous aurez à votre disposition pour telle ou telle enquête. Et que ça peut être là une discussion sur votre capacité d'indépendance à poursuivre tel ou tel type de délit ou de crime. Et puis, plus formellement, je souhaiterais vous entendre les uns et les autres sur le savoir est-ce que dans votre carrière, de près ou de loin, vous avez déjà été, vous, victime de problématiques liées à l'indépendance ou avez-vous eu à connaître de ce genre de situation, de tentatives de pression, de l'exécutif, que ce soit au niveau central, au niveau local, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, d'élus locaux, etc. Et si ça a été le cas, quelle était la réponse que vous y avez apportée. Je vais commencer, si vous le voulez bien, la relation avec le préfet. Elles ont, à mon sens, considérablement évolué. Ça fait maintenant 30 ans que je suis magistrat et, pour ma part, ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont là aujourd'hui. J'ai toujours été au parquet. Mais elles ont considérablement évolué en 30 ans, de mon expérience, à la fois parce qu'un certain nombre de dispositifs ont été mis en oeuvre, notamment des dispositifs de coordination de la police judiciaire et de la police administrative, de la recherche des infractions et du maintien de l'ordre ou de la prévention de la délinquance, notamment, par exemple, l'état-major départemental de sécurité qui est une structure qui est coprésidée par le procureur de la République et par le préfet qui rassemble l'ensemble des services qui, notamment, bien sûr, des services de sécurité intérieure, mais aussi, plus largement, la DGFIP, l'éducation nationale, tous les services qui ont, à un moment ou à un autre, à connaître des problèmes d'infraction et de prévention de la délinquance. Ces dispositifs ont permis coprésider. C'est important. Nous y tenons beaucoup. Et même dans beaucoup d'endroits en province, les procureurs demandent à ce que, et ce n'est pas forcément habituel pour un préfet, que les réunions se tiennent en alternance une fois au tribunal et une fois à la préfecture. lorsque j'ai pris des fonctions dans des lieux où cette alternance n'existait pas, je l'ai chaque fois sollicité de la part du préfet et je dois dire que j'ai toujours eu une écoute attentive et une écoute et une acceptation. ces structures ont notamment permis que préfets et procureurs se connaissent mieux et que les préfets connaissent mieux les particularismes de l'institution judiciaire et notamment un des particularismes qui est la diarchie avec le fait qu'un tribunal soit présidé par un président et qu'il y a un procureur et que les deux soient chefs de juridiction avec le fait que ce n'est pas parce que le procureur indiquait un certain nombre d'orientations de politique pénale sur le fait qu'il allait être essayer de développer la lutte contre les stupéfiants qu'il pouvait garantir évidemment une décision des décisions judiciaires prises par le tribunal correctionnel plus sévères. Et donc c'est évidemment pour des hauts fonctionnaires de l'administration qui ont l'habitude qu'une administration ça a une tête et une fois que la tête a décidé la notion d'indépendance de la justice des magistrats du siège mais même d'indépendance des magistrats du parquet étaient des notions à expliquer et de mon point de vue il y a eu une véritable évolution ça dépend c'est aussi une question d'hommes évidemment il y a des préfets avec lesquels les relations sont plus faciles que d'autres mais ces dernières années j'estime moi que les préfets sont très respectueux de l'indépendance de l'autorité judiciaire que l'on parle encore une fois de l'autorité judiciaire des magistrats du siège ou de celle des parquetiers de ce point de vue là et donc moi je je trouve toujours très utile dans le cadre de ce que j'appelle une action la conduite d'une action publique éclairée d'être informé des conséquences possibles de telle ou telle décision et je ne le vis pas du tout comme une pression je trouve très intéressant que le préfet par exemple dans le cadre du rôle que joue le procureur de la république en matière de devant le tribunal de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises je trouve très intéressant qu'un certain nombre de personnes puissent m'appeler pour me dire voilà il y a une situation qui est sensible ça me permet d'être informé et d'être pleinement conscient d'avoir tous les éléments à ma disposition pour pouvoir prendre une décision en toute indépendance de manière parfaitement éclairée et j'indique toujours aux personnes qui me font passer des informations que je les remercie et que je prendrai ma décision en fonction de mon analyse et je c'est vraiment ce que j'appelle une action publique éclairée qui me semble utile et c'est de cette manière-là souvent qu'on fonctionne avec les préfets me semble-t-il sur l'affectation des moyens de police judiciaire de mon point de vue le problème ne se pose pas tant ou la question plus exactement ne se pose pas tant vis-à-vis du préfet qui là encore les rôles me semblent assez bien répartis entre le préfet qui est le patron des services de police et de gendarmerie lorsqu'ils sont en recherche des infractions en prévention en sécurité publique et en prévention des troubles ou de la délinquance et lorsque les mêmes forces de sécurité intérieure sont en recherche d'infractions interpellations de malfaiteurs recueil de plaintes et puis suivi d'enquête sont sous l'autorité leur patron c'est le procureur de la république les choses sont assez bien et je n'ai jamais connu de cas où j'ai dû par exemple intervenir au projet du préfet en disant je n'ai pas assez d'enquêteurs sur cette affaire la question se pose plutôt avec les responsables des services de police ou de gendarmerie et là c'est un dialogue qui s'instaure et le procureur de la république de fait étant responsable et directeur de la police judiciaire il a une assez grande possibilité de demander et ça se fait de manière assez dans la discussion on prend là aussi en compte c'est important les difficultés qui peuvent voir le jour notamment lorsqu'il y a beaucoup de récupérations qui sont à reprendre par les services d'enquête on voit bien que certaines enquêtes peuvent être un peu différées mais tout ça se fait en discussion en interaction de manière très fluide et in fine c'est quand même le procureur de la république sur l'affectation des moyens qui lorsque vraiment on a une enquête alors il ne faut pas le faire tous les jours évidemment mais lorsque vraiment on a une enquête sur laquelle on a besoin j'ai en tête quelques affaires j'ai toujours eu les moyens par ce dialogue avec les responsables des services de police et de gendarmerie les moyens qui étaient nécessaires à la dimension de l'enquête en question voilà mais je voudrais peut-être laisser la parole à mes deux collègues qui vont aussi répondre oui merci monsieur le président sur la question des rapports avec les préfets je confirme tout à fait ce qu'a dit mon collègue Eric Maté nous avons des relations au quotidien qui sont extrêmement étroites sur de très nombreux sujets qui touchent essentiellement la prévention de la délinquance et les questions de sécurité et j'ai envie de dire que ce sont beaucoup les procureurs qui finalement comme l'a dit Eric Maté depuis 20-30 ans se sont avancés sur des terrains sur lesquels ils intervenaient assez peu par le passé comme la prévention de la délinquance se sont beaucoup plus associés aux questions de suivi de la radicalisation de renseignement le monde du renseignement qui n'était pas du tout traditionnellement un monde que connaissaient les procureurs est un monde qu'on connaît un peu plus aujourd'hui au travers notamment de la prévention de la radicalisation nous sommes associés au moins pour information à la question de l'ordre public parce qu'on sait très bien que notamment la gestion de manifestations peut aboutir ensuite à des affaires judiciaires donc il y a un dialogue au quotidien qui est beaucoup plus intense que par le passé et qui se fait vraiment dans le respect mutuel et sans que j'ai ressenti pour ma part dans ma pratique de tension que ce soit sur les questions d'affectation de moyens ou sur un possible empiétement des préfets sur notre rôle ils sont extrêmement vigilants enfin moi j'ai toujours eu ce type de dialogue avec mes préfets respectifs ça fait 13 ans que je suis procureur dans différents lieux avec de très nombreux préfets ou sous-préfets qui se sont succédés dans les contacts avec moi et je n'ai jamais ressenti de difficulté je pense que la question d'ailleurs des moyens est un sujet un peu distinct effectivement parce que la question d'abord ne se pose pas sur des affaires particulières elle se pose d'une manière générale sur la répartition qu'il y a entre le judiciaire et d'autres sujets et c'est vrai qu'en ce moment on connaît une forte tension qui a été soulignée d'ailleurs je crois par d'autres intervenants devant vous dans les services dans les services de police notamment qui ont été très impactés dans les villes par des problématiques d'ordre public une très forte tension dans les portefeuilles d'enquête des officiers de police judiciaire que ce soit d'ailleurs sur des contentieux spécialisés l'éco-fille est évidemment très touchée par cette punerie d'OPJ mais également sur le traitement de la masse sur le traitement du judiciaire de tous les jours dans lequel figure notamment la question très très sensible des violences conjugales actuellement on a vraiment des services qui sont complètement surchargés par ces procédures et les procureurs sont souvent assez inquiets de la capacité des services d'enquête à traiter cette masse après pour le dernier point qui est celle de notre expérience concrète de l'indépendance et d'atteinte éventuelle à cette indépendance au cours de notre carrière pour ma part je n'ai jamais connu dans les différents postes qui étaient les miens comme procureur à Verdun Saint-Malo et Amiens depuis trois ans d'atteinte à mon indépendance je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir des pressions qui s'exerçaient de manière directe ou indirecte sur moi et je pense avoir toujours pris mes décisions en totale indépendance quoi qu'il en soit il y a une très forte culture d'indépendance chez les magistrats du parquet qui n'est pas forcément perceptible de l'extérieur mais elle est vraiment réelle et c'est pour ça d'ailleurs que les magistrats du parquet perçoivent aussi mal les paroles publiques qui mettent en cause cette indépendance parce que ce n'est pas ce qu'ils vivent au quotidien et c'est pour ça d'ailleurs que cette commission d'enquête est aussi importante à nos yeux Merci Alexandre Monsieur le Président quelques petits points je réagis sur votre phrase liminaire où vous avez indiqué que les préfets participaient à la conduite de la politique pénale non et je crois qu'aucun de mes camarades ne me contredira absolument pas ou alors très indirectement même s'il nous arrive de sourire je mets sourire entre guillemets à la lecture de quelques circulaires du ministère de l'Intérieur je pense aux dernières sur les violences conjugales par exemple qui effectivement si on les lit un peu rapidement tendrait à laisser à penser que le préfet a une part dans la conduite de la politique pénale non la conduite de la politique pénale ce sont les procureurs de la République mais par contre il est sûr que la sécurité de nos concitoyens c'est un tout et il y a les aspects liminaires d'ordre public de troubles ça c'est le préfet et nous n'intervenons pas ça va de soi éventuellement nous échangeons et puis lorsqu'il y a des troubles il y a très rapidement l'éventualité comme le disait Alexandre de Beauchère de commission d'infraction et dès lors nous prenons le relais donc bien évidemment je dirais la sécurité de nos concitoyens cette chaîne de sécurité c'est un tout qui va du préfet à la justice du préfet au procureur de la République et d'une manière depuis comme l'a rappelé le président Maté depuis la création des états majeurs de sécurité d'une manière beaucoup plus fluide maintenant nous nous connaissons et nous travaillons ensemble c'est le seul point sur lequel je voulais apporter peut-être une précision sur les pressions je n'en ai strictement jamais connu moi non plus je vous assure et je confirme ce que vient de dire mon camarade Alexandre de Beauchère nous nous sentons avant tout magistrats et je dirais moi peut-être différemment puisque j'étais au siège j'ai également été président d'un tribunal de grande instance et aujourd'hui je suis procureur et je vous assure que je ne fais pas il n'y a pas une feuille de papier de papier à cigarette entre mon exercice en tant que président magistrat du siège et magistrat du parquet je n'ai qu'un maître c'est la loi c'est vous qui la faites c'est tout mais ensuite évidemment on n'a pas le même rôle et s'agissant des pressions non absolument jamais mais il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une pression pour moi une pression c'est l'avis de quelqu'un qui tend à vous faire faire quelque chose par contre je ne considère pas comme une pression et mes deux collègues l'ont dit également je crois le fait d'avoir un préfet qui téléphone pour me demander mon avis parce que comme il l'a fait récemment Société Luxfer on craint des troubles s'il faut une intervention de la force publique pour vider les locaux qui sont occupés illégalement c'est un échange lorsqu'un député m'appelle pour attirer mon attention sur une situation particulière je ne le vis pas comme une pression mais comme l'a très bien dit le président Maté comme une richesse c'est-à-dire que si les choses sont amenées à être connues par l'institution judiciaire notamment au plan pénal toutes les informations toute la richesse des informations possibles nous est absolument nécessaire pour pouvoir prendre ensuite des réquisitions éclairées et pouvoir apporter au tribunal les éléments lui permettant de prendre sa décision de la manière la plus éclairée possible Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence je prends l'exemple du redressement liquidation judiciaire en matière de commerce vous dites on me transmet des informations monsieur le procureur est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de nature entre on vous transmet des informations et je demande des informations dans le cadre d'une enquête ou d'une affaire est-ce que vous pensez que le fait qu'on vous transmette telle ou telle information ne va pas plutôt même si à la fin je sais que vous faites à charge et à décharge et que vous prenez tous les éléments à votre disposition est-ce que c'est pas de nature quand même de manière systémique et je ne mets pas en cause vous en tant que tel de se dire qu'on a un fonctionnement où le parquet peut être une courroie de transmission d'un certain nombre de désidérata des exécutifs mais au pluriel parce que ma question n'était pas banale en disant qu'en administration déconcentrée vous aviez autour de la table effectivement pas seulement les services de police mais tout un tas d'autres services ça peut être l'inspection du travail ça peut être la DGFIP enfin la DRFIP en l'occurrence et tous les autres est-ce qu'il n'y aurait pas une matière à mieux clarifier cela et quand je disais que le préfet conduit la politique pénale c'est pas non plus une erreur de ma part je rappelle que le préfet est le représentant du gouvernement sur son territoire donc aussi de la ministre de la justice donc aussi de la ministre de la justice et que sa capacité à mettre des forces de police administratives avec des OPJ en son sein pour faire des opérations de maintien de l'ordre ou des opérations d'initiative c'est de nature à nourrir votre travail derrière donc c'est lui qui décide aussi les dossiers qui vont rentrer quelque part en mettant les policiers à tel endroit ou à tel autre vous aussi vous avez des marges de monnaie puisque vous pouvez décider d'opportunités d'ouvrir des enquêtes donc il y a bien un partage de la conduite de la politique pénale entre le préfet et les procureurs de la république en tout cas c'est mon point de vue peut-être que je me trompe et que vous allez me dire le contraire sur ce partage de la politique pénale c'est pas du tout mon avis et c'est pas du tout mon ressenti et mon expérience je pense vraiment et les derniers préfets avec lesquels j'ai travaillé à chaque fois me posaient presque la question en disant est-ce que lorsque l'on parle de ça et quand est-ce que c'est évidemment en tout respect de votre indépendance et du fait que la politique pénale c'est vous qui l'a déterminé après encore une fois le E et heureusement les magistrats et particulièrement les magistrats du parquet ne vivent pas et ne doivent pas vivre dans une dans une tour d'ivoire le fait de partager les informations de recueillir des informations dans les réunions auxquelles on peut être amené à retrouver les différents services de l'état ça a été très largement encouragé par le ministère de la justice j'ai vu une évolution moi considérable lorsque j'ai débuté on ne participait jamais à aucune de ces à aucune de ces réunions et ensuite la la politique la la création des états-majors départementaux de sécurité le fait que dans un certain nombre de commissions sur la radicalisation systématiquement on propose d'associer le procureur de la république a fait évoluer considérablement la pratique des parquets et des procureurs avec au contraire la participation et nous avons parfois un peu de mal à suivre toutes les réunions et on se dit mais encore une réunion très intéressante à laquelle on devrait participer parce qu'on pourrait donner des informations et recevoir des informations en toute indépendance d'ailleurs alors que parfois on est obligé de définir des priorités et donc moi vraiment je ne vis pas cette ouverture des magistrats du parquet qui connaissent donc beaucoup mieux que c'était le cas quand j'ai débuté ma carrière les différents services de l'état et qui donc connaissent et échangent des informations avec eux dans le respect évidemment du secret de l'enquête c'est un respect absolu et il m'arrive régulièrement de discuter avec des fonctionnaires des services en disant cette information là je ne veux pas vous la donner je ne peux pas vous la donner parce qu'il y a une enquête en cours mais voilà par contre moi je reçois notamment des informations et je le vis vraiment comme un enrichissement et comme finalement au contraire d'une certaine manière un soutien à mon indépendance juridictionnelle dans la mesure où j'ai le sentiment de à partir du moment où j'ai un nombre d'informations très large d'être beaucoup moins facilement éventuellement instrumentalisé et d'autre part de pouvoir prendre une décision avec tous les facteurs je reprends l'exemple des sociétés commerciales lorsque moi je ne suis pas un spécialiste loin de là de l'économie vous l'imaginez bien et des fonctionnements économiques lorsque on m'indique que la liquidation d'une société qui emploie 200 personnes par ailleurs induirait dans le tissu économique local la disparition d'emplois induits à hauteur de 400 500 600 personnes c'est une donnée qui me semble impérativement nécessaire et dont je n'avais pas nécessairement conscience moi parce que je ne suis pas un spécialiste et ça ça me permet de prendre ensuite mes décisions me semble-t-il de manière beaucoup plus éclairée de manière en ayant le maximum de nénés à l'esprit et de prendre encore une fois mes décisions de manière très informée et très éclairée et je pense que ça au contraire vient au soutien de mon indépendance de décision j'ai une une question pour vous monsieur Mathé je suis allé à un procès récemment à Nevers de décrocheur d'un décrocheur enfin de plusieurs décrocheurs de portrait du président de la république vous savez de cette association action non violente COP21 et j'ai été particulièrement étonné de voir les moyens d'enquête déployés pour arriver jusqu'à jusqu'au procès je crois de mémoire pour des militants qui font une action publique retransmise en direct sur Facebook à visage découvert où la caractérisation des faits semble assez évidente les auteurs assez évident il y a eu une enquête de gendarmerie de 26 l'enquête de voisinage c'est 26 voisins enfin aux personnes autour une perquisition je ne sais plus trop combien d'auditions pour un portrait qui peut-être a une valeur symbolique mais en tout cas a la valeur réelle puisque c'est un vol sous traction frauduleuse c'est comme ça qu'on dit d'une vingtaine d'euros est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas parfois une disproportion dans un certain nombre d'affaires qui sont plus la volonté de l'exécutif que de l'indépendance du parquet il m'est évidemment particulièrement difficile de porter la moindre appréciation sur un dossier que je ne connais pas et lorsque souvent je suis interpellé par des gens que je connais ou des gens de ma famille qui me disent mais tu as vu cette décision qui a été rendue à tel endroit c'est scandaleux tu as vu je leur dis vous savez moi par expérience seul je fais confiance au fonctionnement judiciaire évidemment et par expérience seuls les magistrats qui ont eu à traiter que ce soit au parquet ou au siège d'un dossier ou ceux qui ont éventuellement assisté en direct comme vous l'avez fait peuvent porter une appréciation utile donc je reste très prudent dans le code de procédure pénale depuis 2013 je crois de mémoire je peux peut-être me tromper que ça doit être dans l'article 39 2 me semble-t-il qui a renforcé la les obligations qui sont à la charge du procureur de la République lorsqu'il conduit les enquêtes et lorsqu'il conduit l'action publique notamment renforcer son obligation d'impartialité et le fait qu'il instruise ou qu'il conduise les enquêtes plus exactement à charge et à décharge elle a également indiqué qu'il était responsable de la proportionnalité je veux dire des choses comme ça des moyens d'enquête qui sont mis à disposition et donc dans chaque dossier c'est bien au magistrat du parquet en lien évidemment encore une fois on ne fonctionne pas dans un cas comme ça en autiste et en étant replié dans notre bureau généralement on fait sur des dossiers dits sensibles on fait régulièrement des points d'enquête avec j'en ai fait des dizaines et des centaines dans ma carrière avec les enquêteurs pour déterminer justement quelle sont l'intensité des moyens et donc c'est la responsabilité de chaque procureur de la République là encore moi je le pense en toute indépendance de prendre la décision des moyens on ne peut pas d'une manière générale reprocher aux enquêteurs et aux magistrats d'essayer de bien faire les enquêtes et jusqu'au bout et souvent on s'aperçoit il y a souvent les gens qui me disent mais de toute façon ça ne sert à rien que j'aille déposer plainte il n'y aura pas d'enquête qui sera faite on est souvent surpris des moyens qui sont mis à disposition qui ne sont pas forcément connus qui sont à bas bruit vous parlez d'une perquisition dans beaucoup de dossiers il y a des perquisitions mais pour revenir directement à votre question c'est de la responsabilité du procureur de la République locale effectivement bien merci sur les dépôts de plainte ça dépend quand même les sujets en escroquerie et de l'incorce économique et financière on est à un taux de classement sans suite qui est assez élevé du fait de notre incapacité en termes de moyens d'enquête mais c'est propre à la police aussi c'est pas une question propre au parquet une dernière question avant de laisser la parole au rapporteur il y a votre collègue Jean-Michel Prêtre qui était procureur de Nice qui a été mis en avant médiatiquement on va dire ça comme ça suite à l'affaire Geneviève Leguay et il a semble-t-il et on entendra de toute façon expliquer à la chancellerie qu'il avait un peu modifié l'effet la réalité pour ne pas trop qu'il n'y ait pas trop de distorsion avec la parole du président de la république est-ce que ça appelle des observations de votre part toujours sur cette notion d'indépendance de la justice et du parquet là encore il m'est difficile de répondre à la place du collègue concerné et de porter une appréciation sur l'action d'un collègue néanmoins je crois savoir parce que notamment il l'a dit à plusieurs reprises dans la presse et notamment à l'occasion de son pot de départ comme on dit qu'il avait à ma connaissance jamais indiqué cet élément là ce qu'il a ce qu'il a indiqué il n'a pas changé les choses et contrairement à ce qui a été dit me semble-t-il il a simplement indiqué qu'il avait changé sa temporalité de communication et qu'il avait été amené parce qu'il y avait aussi et c'est un point sur lequel on reviendra certainement il y avait une très grande pression médiatique on parlait je fais une incise pardonnez-moi on parlait des pressions qui peuvent être ressenties et vous nous posiez la question tout à l'heure de savoir quelles sont les pressions à l'heure actuelle on vous l'a dit les instructions individuelles on n'en a absolument aucune de la part de notre ministère et donc la pression lorsqu'il y a pression et quand on conduit une enquête médiatique il peut y avoir une pression c'est souvent plutôt une pression médiatique très importante qu'il faut qu'on essaye de gérer avec toutes les autres priorités et notre c'est pas notre métier principal la gestion de la pression médiatique et de la communication et pourtant c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à côté de notre boulot principal qui est de rechercher la vérité et d'instruire d'enquêter à charge et à décharge en mettant les bons moyens et donc là il a été amené à changer semble-t-il sa temporalité c'est la seule chose et il a été me semble-t-il là encore relativement prudent dans la mesure où il a indiqué qu'en l'état il n'y avait pas d'éléments de l'enquête il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de les penser qu'au vu des premières notamment des premières photographies qui avaient été exploitées qu'il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de penser qu'il y ait eu un contact physique entre les forces de sécurité intérieure et Mme Le Gueye et quelques jours plus tard il a changé de position parce que l'enquête s'est continuée sous son autorité d'ailleurs c'est lui qui a fait l'enquête et il a eu des nouvelles photographies qui ont été exploitées et qui ont démontré et à ce moment-là il a ouvert une information voilà les éléments qui sont à ma connaissance mais de fait encore une fois je ne connais pas les détails du dossier peut-être pour préciser et compléter que sur cette pression médiatique elle nous oblige parfois à devoir intervenir vraiment à chaud sur une enquête et sur une enquête qui est en cours et qui n'est absolument pas aboutie parce que personne ne comprendrait que le procureur au moins ne donne pas quelques éléments pour orienter dans un sens ou dans l'autre ce qui se dit et ce qui se répète ça peut être sur des sujets à sensibilité politique mais ça peut aussi être des sujets purement criminels comme on en a tous j'en ai encore un tout récemment il y a une dizaine de jours et donc cette intervention à chaud elle est toujours risquée donc on prend des précautions on dit en l'état en l'état de ce que nous savons d'après les premiers éléments d'enquête en essayant de ne pas prendre le risque d'être déjugé ensuite par la suite des investigations mais c'est pas toujours possible et malheureusement cette nuance qu'on essaye de faire dans notre communication il nous arrive d'être surpris de voir de quelle manière elle est retranscrite ensuite dans les articles donc cette communication de crise à chaud pour nous elle est très compliquée et c'est pour ça aussi que les procureurs insistent sur la nécessité notamment dans les parquets d'une certaine dimension où ces crises et ces besoins de communication arrivent fréquemment d'être assistés dans cette communication être seul face à cette gestion quand on doit tout faire en même temps c'est vraiment difficile je voudrais si vous le permettez monsieur le président cet aspect de la communication des parquets on y reviendra sûrement est quelque chose de très compliqué mais qu'on ne communique pas dans un désert il est bien évident qu'on communique dans des circonstances sous une pression parfois médiatique ou autre et que l'on s'aperçoit depuis un certain nombre d'années que beaucoup de personnes s'expriment qui dans la pureté des principes s'agissant d'une enquête judiciaire en cours ne devraient pas le faire après nous vivons dans l'univers qui est le nôtre et vous pouvez avoir l'expression publique d'un président de la république d'un ministre d'un préfet à chaud d'un tweet il y a de plus en plus également de préfets qui tweet et je veux dire tenir compte de la communication qui a pu être faite par des autorités avant la nôtre ça n'est pas ni se coucher ni être influencé c'est se dire comment les choses ont-elles présenté de la part de quelqu'un qui a priori ne connaît pas le fond du dossier et comment faire ce lien parce que la communication elle est destinée au grand public elle est destinée aux citoyens le citoyen ne comprendrait pas que dans la forme de la communication d'un procureur on vienne dire le tel ministre tel préfet a menti enfin ça n'est il y a aussi une question non vous savez très bien qu'on ne peut pas le dire comme ça il y a une courtoisie républicaine mais je veux dire ils estiment utile de s'exprimer et le procureur est là article 11 pour rétablir la réalité la vérité d'une information et donc éventuellement et très souvent d'ailleurs de nuancer les choses et de dire au début d'une enquête qu'on sait peu de choses et c'est pour ça aussi on a fait le reproche au procureur de Nice d'avoir menti dans sa communication ça fait partie des choses qui blessent les magistrats du parquet par définition une enquête est évolutive et lorsque vous avez une très forte pression médiatique vous êtes nécessairement obligé de donner un certain nombre d'éléments d'enquête les plus vrais possibles mais c'est une vérité du lundi le mercredi le jeudi le vendredi au fur et à mesure que les informations rentrent les choses changent on préférait bien souvent ne pas communiquer et attendre que la vérité judiciaire soit véritablement connue pour pouvoir énoncer quelque chose de certain sans aucune difficulté mais il y a une pression qui est telle aujourd'hui qu'on ne peut pas faire autrement merci oui je vais laisser à part le rapporteur et je comprends bien qu'effectivement le contexte les paroles publiques du président de la république qui a encore eu un communiqué de presse vous savez de la cour de cassation suite aux paroles du président de la république sur l'affaire Alimi bon il y a le procureur de Paris qui s'est prononcé sur une enquête en cours à Lyon rappelant que lui seul était à même de communiquer et même le mensonge en quelque sorte pourrait revêtir une qualification judiciaire dans certains cadres vous voyez rien n'est si facile et que jeter le discrédit ça pourrait être effectivement avoir une interprétation large et que encore une fois c'est à vous autorité judiciaire de fixer le curseur et j'espère en tout cas je le crois pour vous en toute indépendance je vais laisser le rapporteur poser des questions et ensuite les collègues merci président le dernier point abordé n'est pas le point le plus facile puisque finalement les médias en France jouent un rôle à l'égard de quiconque y compris à l'égard des magistrats dans leur ensemble des parquetiers en particulier un rôle de pression mais c'est la pression la pression médiatique la pression d'opinion publique la pression du quotidien et je présume que c'est difficile à contingenter c'est difficile à limiter sauf si vous avez trouvé des solutions sauf si vous avez des manières de fonctionner on sait que dans certaines juridictions il y a des magistrats chargés comme c'est le cas à Paris parce que c'est relativement facile de la communication ce qui ne simplifie pas d'ailleurs le problème du secret de l'enquête et de l'instruction y compris parce que certains parquetiers ont du mal à obtenir les éléments auprès des jeux d'instruction s'ils se comprennent parfaitement donc ça va dans un sens et ça va aussi dans l'autre c'est celui de l'organisation de la parole publique autour des enquêtes pénales bon secret de l'enquête et de l'instruction article 11 vous l'avez évoqué si vous avez en tant que conférence nationale des procureurs des idées complémentaires en la matière vous savez qu'il y a une récente mission sur ce terrain là qui pourrait déboucher au niveau législatif ou pas j'en sais rien mais c'est un problème central sans doute lié à non pas seulement à votre indépendance d'attitude ou de fonctionnement mais au cadre général de sérénité qui parfois peut vous manquer si je reviens sur quelques questions vous avez assez longuement abordé la place particulière du procureur dont finalement aujourd'hui personne ne comprendrait qu'il ne soit pas au centre de multiples enjeux de multiples éléments d'information les CLSPD pour un parti pénal et ainsi de suite et finalement un procureur ne peut pas exercer dignement sa tâche en étant coupé de toute information et coupé du terrain comment est-ce que vous analysez la différence entre l'information nécessaire qui est la vôtre et les risques d'instrumentalisation est-ce que vous avez des pare-feux est-ce que vous avez des méthodes individuelles ou collectives systémiques ou au cas par cas pour essayer de faire cette séparation est-ce que tout repose finalement sur votre engagement et votre déontologie personnelle dans laquelle le statut n'a finalement que peu à voir ou est-ce que vous avez des méthodes particulières en la matière je pense qu'avant tout ça repose sur la déontologie et le statut sur lequel on s'adosse beaucoup et croyez-le bien lorsque on incarne une fonction lorsqu'on est procureur de la république il y a au-delà de la personnalité que l'on peut avoir véritablement et ça fait partie de notre formation aussi et de notre cursus professionnel aux uns et aux autres quelles que soient d'ailleurs les diversités de cursus professionnels une véritable force de la connaissance qu'on a des textes de notre statut et des pratiques qui sont les nôtres et de l'importance que l'on met à éviter les écueils que vous décrivez notamment l'écueil de la de la manipulation ou de l'instrumentalisation à ma connaissance il n'y a pas de on n'a pas de système précis en la matière mais justement il me semble et j'y reviens que le fait d'avoir investi beaucoup les commissions les groupes départementaux d'échange d'informations ça représente comme je le disais tout à l'heure un investissement assez considérable mais ça représente aussi la possibilité d'avoir des informations différentes et de recouper les informations classiquement c'est un travail de journaliste mais c'est aussi beaucoup un travail d'enquêteur et un travail de magistrat du parquet c'est d'essayer de recouper les informations on j'ai une information sur telle chose est-ce que par d'autres biais ou par d'autres réunions ou par d'autres canaux d'informations je peux recouper cette information donc ça ça me semble être une réponse importante à votre question juste pour terminer puis peut-être je laisserai sur ce point là mes collègues qui ont certainement des choses à dire aussi vous avez fait état du rapport monsieur le rapporteur vous avez vous avez oeuvré avec un de vos collègues députés récemment vous le savez parce que je me suis exprimé notamment en tant que président de la conférence nous avons trouvé la conférence je ne le dis pas par flagornerie mais c'est une réalité vous le savez j'ai trouvé que les conclusions de ce que j'ai là d'ailleurs de votre travail étaient très intéressantes en termes d'équilibre dans une matière qui est très difficile certains et vous le savez mieux que moi proposait de mettre fin au secret de l'enquête et de l'instruction ou de l'aménager de telle manière qu'il n'existe quasiment plus et les propositions qui ont été faites sont des propositions qui ont été accueillies sachez-le très favorablement par la conférence des procureurs de la République qui trouve un certain nombre de dispositions très intéressantes notamment les modifications qui sont envisagées autour de l'article 11 et la possibilité de communiquer pour le procureur de la République dans d'autres circonstances donc voilà je voulais juste y faire parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a semblé important pour compléter mais tout à fait dans le même sens le parquet a beaucoup plus de moyens autonomes d'information que par le passé je pense sur la réalité du terrain de fait en raison de cette implication dans la prévention de l'élinquance en raison de sa participation à nombreuses réunions avec l'autorité préfectorale avec différents partenaires habituels de la juridiction et je pense que ça aussi c'est une garantie qu'on puisse finalement être moins instrumentalisé que ça a pu l'être peut-être par le passé en raison de ce regard autonome qu'on a sur telle ou telle difficulté dans une commune dans un un arrondissement de son ressort et c'est vrai que ces contacts alors évidemment on peut toujours leur donner l'atteinte ou l'image que l'on souhaite mais lorsqu'on a des contacts avec un élu local avec un maire qui rencontre telle ou telle difficulté c'est la garantie que notre politique pénale elle soit vraiment déclinée en fonction des contraintes réelles en matière d'urbanisme d'environnement en matière de délinquance aussi en raison de tel ou tel comportement qui ont lieu sur la commune et puis il faut insister aussi sur l'image je pense d'indépendance qu'ont tous les procureurs localement dans leur relation avec notamment les autorités administratives elles sont toutes invitées à l'audience solennelle de rentrer où les procureurs vous savez chaque année prononcent un discours discours qui est extrêmement libre au cours duquel les procureurs tout en essayant d'user avec responsabilité de cette liberté n'hésitent pas à indiquer lorsqu'ils estiment qu'une réforme est très difficile à appliquer qu'ils n'ont pas de moyens suffisants etc donc c'est arrivé à plusieurs reprises que des interlocuteurs locaux me disent vous avez vraiment une liberté qui est très précieuse et on ne pourrait pas se permettre ce genre de propos nous dans notre prise de parole publique ils savent très bien que c'est en toute de même la même manière en toute indépendance qu'on va traiter les dossiers qui nous sont qui nous sont soumis pour rebondir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure à savoir est-ce que finalement la priorisation de moyens de services enquêteurs par le préfet ne peut pas aboutir à faire monter vers vous des procédures dont vous ne voudriez pas particulièrement en vous contraignant finalement à une politique pénale que vous ne voudriez pas il serait très simple pour un procureur de déprioriser le traitement de certaines infractions parce qu'on le contraint parce que les services spontanément les frais émerger alors qu'on n'aurait pas priorisé ce type de contentieux c'est extrêmement simple et les services enquêteurs le savent très bien de dire je ne veux plus de placement en garde à vue dans ce type d'affaires en tout cas je lèverai la garde à vue si elles sont prises parce que j'estime que ça ne nécessite pas pour moi ça n'est pas prioritaire ma priorité c'est ça et les services enquêteurs savent qu'ils n'ont pas le choix que de s'y tenir et tous les acteurs locaux dans les contacts avec le procureur ont vraiment cet élément en tête donc je pense vraiment que cet échange il se fait dans le quotidien de manière beaucoup plus intéressante que par le passé et même s'il n'y a pas de rien qui écrit et qui garantit textuellement la manière dont on va prendre en compte ces informations le fait qu'on ait toute liberté ensuite pour orienter les procédures dans un sens ou dans un autre y compris en opportunité je veux dire c'est pas parce que l'infraction est caractérisée qu'on est obligé de la poursuite de la poursuite c'est la grande force du parquet à la française que d'avoir cette opportunité des poursuites on a je pense on impose le respect de cette indépendance au quotidien avec nos interlocuteurs je m'excuse notre rapporteur a une petite contrainte horaire donc si vous pouvez une certaine forme de célérité puisqu'il a aussi encore quelques autres questions à vous poser simplement dire pour illustrer également on pourrait effectivement parfois être instrumentalisé on entre en période électorale localement on pourrait très bien imaginer ce qui n'est d'ailleurs pas le cas mais que les plaintes en diffamation se multiplient entre candidats à une élection municipale pour essayer de se déstabiliser la loi nous donne d'excellents moyens c'est la citation directe où la plainte est constituée de parti civil et de dire ce qui est très souvent la réponse de tous les parquets de France en matière de diffamation la diffamation est quelque chose qui relève beaucoup du ressenti personnel de la façon dont on se sent ou pas insulté diffamé et la loi vous permettant de citer directement faites-le donc on a Dieu merci grâce à la loi parfois le moyen de ne pas s'investir dans des plaintes en diffamation multiple entre candidats à une élection et là où on serait véritablement instrumentalisé Merci à vous Une autre question sur un thème différent Monsieur Maté vous avez évoqué tout à l'heure le parquet à la française c'est vrai que c'est une spécificité quand on fait du droit à comparer on voit tout à fait la logique de fonctionnement est-ce que dans votre esprit le projet de loi qui n'est en fait que la transposition européenne d'une directive du parquet européen même s'il a des conditions limitées puisqu'il va toucher essentiellement la grande délinquance financière et la délinquance dont les institutions européennes sont elles-mêmes victimes est-ce que c'est un élément qui vient renforcer ce parquet à la française en termes d'autonomie et d'indépendance ou au contraire le mettre à mal est-ce que c'est un élément qui va modifier vos modes de fonctionnement y compris dans vos relations avec les autres les autres pôles judiciaires Une des conséquences de cette loi si elle entre en vigueur c'est ça sera effectivement qu'il y aura finalement deux systèmes qui oui oui mais bien sûr non mais en plus comme vous l'avez rappelé c'est en application de directives européennes donc voilà ça et puis on y travaille depuis très longtemps au sein du ministère de la justice ça sera qu'il y aura vraiment deux systèmes avec un système dans lequel on aura des statuts un peu différents c'est ce que je disais dans mon propos préliminaire donc ça à mon avis nécessite le renforcement c'est une des raisons qui nécessite aussi le renforcement des garanties pour pour qu'il n'y ait pas trop de de hiatus entre les deux et puis sur les méthodes d'enquête on aura et ça sera intéressant de voir quelles sont les conséquences on aura des cas où on aura je pense quasiment pas l'occasion d'avoir à ouvrir des informations à saisir le jeu de l'instruction et ça va modifier sans doute sur un certain nombre de dossiers les relations qu'on peut avoir avec un autre pôle qui est le pôle de l'instruction donc il faudra on observera ça avec beaucoup d'intérêt pour voir comment arriver à faire coïncider ces systèmes qui sont pas incompatibles mais pas nécessairement très semblables ne ressortez pas en termes d'indépendance il n'y a pas de difficulté particulière dans votre esprit juste une dernière question pour ne pas alourdir vous avez évoqué et on a évoqué ensemble la loi du 25 juillet 2013 sur les remontées d'informations sur la manière dont les choses fonctionnent il y a une chose que je comprends plus bien finalement est-ce que est-ce que la formule la pluvée serbe la parole est libre a encore une signification pour vous procureur de la république dans le sens où finalement ne recevant plus de directives individuelles vous n'avez plus d'écrit qui vous demanderait de faire telle ou telle chose ce qui m'amène à savoir si dans la pratique des parquets vous donnez vous des directives à vos à vos à vos substituts comment les choses fonctionnent réellement quel degré d'indépendance finale d'un substitut est-ce que c'est un degré d'indépendance de parole libre à l'audience ou est-ce que c'est un degré d'indépendance plus large y compris dans ces prises de position générales sauf à toujours rappeler que le collectif doit bien sûr exister et que vous prenez des décisions communes on est en descente et en montée deuxième question donc sur la montée c'est les remontées d'informations est-ce que pour vous ça a totalement tari ou quasiment tari la source de vos difficultés ou est-ce qu'il en reste encore en termes de remontée d'informations vous avez très justement dit qu'il y avait quatre points qui méritaient d'être sanctuarisés puisqu'ils font l'objet de nombreuses discussions ils ont fait l'objet de rapports de l'inspection générale mais ils n'ont pas été traduits concrètement est-ce que est-ce que les choses aujourd'hui ont singulièrement changé par rapport à cette règle là c'est une question volontairement large pour ne pas vous coincer sur la question de la plume et serve et la parole est libre finalement comme vous l'avez très bien vous l'avez indiqué en filigrane plus la garantie d'indépendance notamment en termes de suppression des instructions individuelles pour le procureur de la république a progressé moins cet adage était utile pour le procureur de la république et plus il finalement ce principe vient plutôt enfin intervient plutôt dans les rapports entre procureur et procureur général et procureur et magistrat du parquet et c'est l'occasion de rappeler que il y a ce statut duel où il y a un principe hiérarchique mais en même temps chacun des magistrats du parquet est à la fois indivisible mais est aussi un magistrat et donc de fait lorsque la façon dont je le dis j'indique à mes collègues par exemple lorsque ils vont à une audience que si ils ont une difficulté avec une poursuite qui a été faite par un autre collègue ou par mois et qu'eux estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans le dossier pour requérir une condamnation je ne peux pas leur imposer de faire des parce qu'ils sont magistrats et que je suis magistrat je ne veux pas leur imposer je ne peux pas leur imposer de prendre des récissions sur ce point précis est-ce que vous pouvez faire une différence est-ce que c'est une volonté de votre part parce que en tant que procureur à la public vous vous assignez cette obligation déontologique en quelque sorte de ne pas forcer la main d'un de vos collègues ou est-ce que si vous souhaitiez le faire dans une affaire qui mérite que ça soit le cas vous pourriez le faire je ne pourrais pas le faire puisque effectivement à l'audience la parole est libre c'est écrit dans la loi alors simplement pour que les choses se passent de manière normale parce que ça ne me met pas forcément moi en cause ça peut être aussi un autre collègue du parquet qui a estimé que dans ce cas-là de manière très loyale il faut qu'on en discute et éventuellement si l'autre collègue moi ça m'est arrivé déjà pas quand j'étais procureur mais quand j'étais vice-procureur où j'avais fait des poursuites mon collègue est venu me voir en disant moi j'y crois pas je lui dis je prends très bien mais si tu veux bien je vais prendre l'audience comme ça c'est moi qui irai faire des réquisitions voilà c'est une manière de le résoudre une dernière précision il y a l'audience il y a l'audience bien sûr mais le rôle d'un procureur n'est pas qu'à l'audience par exemple le règlement d'un dossier d'instruction peut donner lieu à des divergences entre l'un et l'autre c'est souvent là d'ailleurs que se situent les points les plus importants au moment du renvoi devant un tribunal ou pas est-ce que là vous avez la même attitude oui c'est la même façon de en fait ce sont des questions qui se posent quasiment quasiment jamais sur un règlement d'un dossier d'information je n'ai pas le souvenir autant à l'audience oui sur un règlement d'un dossier d'information je n'ai pas le souvenir que ça se soit produit dans mon expérience mais dans ce cas là on essaie de résoudre les choses de la même façon voilà et par rapport à votre la deuxième partie de votre question oui la loi ça a vraiment changé les choses puisque de fait maintenant on a même parfois il m'est arrivé de solliciter de la part de la DSG qui est aussi au service des juridictions des analyses juridiques et la DSG me disant dans ce dossier là je ne donnerai pas d'analyse juridique parce que ça pourrait être interprété comme une instruction individuelle donc vraiment ça a quand même vraiment changé les choses sur la remontée de l'information la question c'est pour l'instant dans les circulaires et dans les pratiques autant on fait remonter l'information c'est le moment où on la fait remonter notamment savoir si on annonce à l'avance ou non les actes à venir et si on transmet des pièces de procédure il y aurait peut-être encore des choses à préciser mais actuellement dans la plupart des pratiques on n'annonce plus les actes à l'avance et on ne fait plus remonter les pièces de procédure dans le cadre de la remontée d'informations on va juste devoir vérifier ce point là parce que dans mon esprit et l'indication des actes subséquents et les pièces sont strictement proscrits dans la logique de remonter d'informations vous avez l'air de ne pas être aussi affirmatif que ça d'accord c'est bien ça est-ce que les collègues veulent poser des questions je laisse la parole au collègue Sébastien Nadeau merci je vais complètement sortir des champs abordés jusque là j'ai eu des réponses à mes précédentes questions et interrogations le conseil de l'Europe a adopté une charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement ce que je voudrais savoir c'est si finalement tous les usages qu'on pressent arriver y compris dans la manière de faire fonctionner la justice vous êtes préparés est-ce que ça pose des problèmes en termes d'indépendance nouveau et finalement est-ce que ça vous inquiète ou ces nouveaux usages vont vous être très utiles je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle je de ce que je connais le big data va effectivement être de nature notamment en termes d'analyse des jurisprudences et y compris jusqu'à des jurisprudences de tel tribunal ou tel tribunal par la remontée des données publiques est susceptible de modifier un peu les choses et de permettre une justice prédictive plus importante c'est effectivement des points qui nous inquiètent je ne dirais pas ça mais qui en tout cas nous questionnent sur justement comment est-ce que quelles pourraient être les conséquences dans notre exercice quotidien de ces outils de justice prédictive entre guillemets néanmoins moi je pense que parce que j'ai le souvenir d'expérimentation qui avait eu lieu dans une précédente cour d'appel où j'étais dans la cour d'appel de Rennes j'ai néanmoins le sentiment qu'il faudra vraiment beaucoup de temps et je ne sais pas si on y arrivera un jour sans doute n'est-ce pas souhaitable que l'ordinateur remplace l'analyse fine quelle que soit la puissance de travail infiniment plus importante d'un ordinateur par rapport à un être humain ne remplace l'analyse fine et l'analyse presque intuitive d'un être humain donc voilà je suis juste interrogatif pas véritablement inquiet me semble-t-il un petit personnage je suis peut-être un petit peu plus inquiet que mon collègue en tout cas sur un point particulier qui a souvent été évoqué dans les débats la possibilité par l'intelligence artificielle d'identifier la jurisprudence individuelle de tel ou tel magistrat mais pour le coup ce n'est pas les magistrats du parquet qui sont concernés mais je pense que si effectivement on est capable de dire la jurisprudence sur telle question juridique et majoritaire de tel magistrat Pierre-Paul-Jacques et celle-là c'est pour le magistrat une véritable pression parce qu'à chaque fois qu'il va prendre la plume ou le clavier inconsciemment il se dira est-ce que je conserve ma jurisprudence si dans cette décision-là je vais à l'inverse de ma jurisprudence habituelle il faut que je motive davantage ce qu'il fait de toute manière je veux dire dans le secret de son bureau évidemment que c'est ce qu'il fait notamment j'ai été juge d'instance à l'époque on avait des contentieux répétitifs quand je prenais une décision que je savais contraire à ma jurisprudence habituelle je la motivais différemment et davantage mais il n'empêche que savoir qu'il y a cette pression extérieure qui permet de savoir qui fait quoi en règle générale me paraît quand même une question qui doit être soulevée et qui peut être effectivement dangereuse en termes de pression extérieure oui est-ce que le collègue Nadeau veut préciser sa question je le vois non mais c'était simplement problème nouveau mais pas spécifique sur la question de l'indépendance je vous vois faire non de la tête je regardais pendant que vous faisiez l'échange je vous prie de m'excuser la circulaire de 2014 sur la remontée des pièces ou pas bon c'est clair que je vois donc c'est en annexe que c'est précisé tout ça qu'il y a le principe dans le cadre de ces échanges et celui de la non-transmission de pièces de procédure exception faite des réquisitoires définitifs ou des ordonnances de renvoi des jugements ainsi que des arrêts donc effectivement il peut y avoir des pièces de procédure qui sont remontées par contre c'est clair qu'il n'est pas précisé ou alors je ne l'ai pas trouvé dans l'index de la circulaire est-ce qu'on doit annoncer ou pas la stratégie d'enquête et des actes à venir est-ce que vous vous avez eu à transmettre depuis 2014 dans vos fonctions à vos hiérarchies respectives des stratégies d'enquête ça alors premier point c'est dans effectivement c'est dans la circulaire donc ça n'a la valeur que d'une circulaire donc c'est pas dans la loi effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure il serait peut-être intéressant de préciser le cadre de la remontée d'informations peut-être dans la loi excusez-moi vous dites ça parce que il y a des cas où on peut se dire ce n'est qu'une circulaire ce n'est pas dans la loi donc je peux y déroger non mais parce qu'une circulaire elle peut elle peut être éventuellement abrogée à un moment donné et qu'elle a une valeur juridique moindre qu'une loi évidemment d'ailleurs on nous a précisé qu'il y avait chaque garde des Sceaux quand il arrive préciser lui-même la circulaire et le cadre de la remontée d'informations peut-être plus précis peut-être le formulaire en tant que tel je ne sais pas exactement on a demandé la transmission de ce document de toute façon mais je vous laisse poursuivre et sur les actes à venir il y a la relation entre le procureur et le procureur général et la relation entre le procureur général nous on ne fait pas remonter de l'information directement au ministère on fait remonter au procureur général et la différence étant que le procureur général est un magistrat lui aussi il a le même statut que nous et donc avec le procureur général il nous arrive évidemment d'évoquer des questions de temps en temps des questions de stratégie parce que c'est nécessaire et de comment est-ce que la stratégie de l'enquête va se dérouler et on évoque sans doute pas dans le détail mais on évoque éventuellement quand on évoque une stratégie d'enquête on évoque nécessairement quels vont pouvoir éventuellement être les actes quand on en a connaissance bien je vous remercie je laisse la parole au collègue de Vigroix oui vous avez terminé votre propos liminaire en évoquant le venin de la suspicion vous avez rappelé ce sondage hallucinant qui montre que près d'un français sur deux en fait considère que l'autorité judiciaire n'est pas indépendante au fond s'il y a une mesure à prendre quelle est-elle pour faire reculer significativement cette suspicion extrêmement néfaste pour la vie démocratique de notre pays est-ce que elle est relative aux règles de nomination est-ce que c'est là la clé finalement d'un basculement de cette ou de cette réduction significative et puis deuxième question complémentaire vous avez dit à quel point il était délicat d'appliquer le code de procédure pénale lorsque l'indépendance de la justice était mise en cause par tel ou tel acteur ou organisation est-ce que vous pourriez détailler pourquoi est-ce si délicat je commence par votre dernière question je faisais référence à je faisais référence à l'article du code pénal qui permettrait éventuellement de poursuivre pour suspicion jetée sur une décision de justice c'est un article qui est extrêmement délicat à utiliser parce que immédiatement on pourrait si on multipliait les poursuites en la matière être taxé de corporatisme et donc l'équilibre qui est toujours nécessaire est là encore plus difficile à trouver au risque qu'on nous fasse ensuite la critique de dire les magistrats ne supportent pas que l'on parce qu'ils sont corporatistes que l'on critique leur décision il y a un équilibre à trouver dans sans doute l'intensité ou la virulence ou la malveillance dans la critique voilà me semble-t-il par rapport au début de votre question oui je crois pour y revenir que pour essayer comme le soulignait la commission Nadal pour essayer de contrer le venin de la suspicion c'est véritablement en ce qui concerne le parquet c'est véritablement l'évolution du statut et notamment des conditions de nomination telles que je les ai évoquées dans mon propos préliminaire si vous permettez sur le premier point je rajouterais pour illustrer cette difficulté c'est que la notion discrédit la définition est extrêmement complexe il est évident ensuite que si on diligentait des poursuites régulièrement il y aurait effectivement cette tentation de nous traiter de corporatisme et de vouloir interdire toute critique alors que la critique posée, réfléchie est légitime et enrichissante pour le magistrat mais je vous donnerai un autre exemple et qui fait qu'on est parfois très prudent extrêmement prudent sur ces poursuites c'est la liberté de parole des avocats lorsque vous regardez les textes vous avez l'impression qu'elle est limitée lorsqu'ils dépassent la courtoisie j'allais dire normale on pourrait les poursuivre et vous avez derrière une jurisprudence constante extrêmement fournie de la CEDH qui au fond finit par dire qu'un avocat peut être quasi insultant à l'audience il reste dans sa liberté d'expression et je veux dire la CEDH et on comprend tous pourquoi nous sommes magistrats est extrêmement sourcilleuse à chaque fois que l'usage d'un texte tendrait à empêcher quelqu'un de s'exprimer c'est pour ça qu'on utilise extrêmement peu ce texte et sur le point je crois que la suspicion l'autre difficulté c'est peut-être aussi ce discours général je veux dire dans la population sur les réseaux sociaux peut-être un certain nombre de paroles publiques on l'a évoqué tout à l'heure où on peut avoir par colère par oui par colère peut-être la tentation de critiquer mais les citoyens et nous faisons partie de cette société lorsque vous êtes nourri tous les jours vous allumez une télévision à un écran et vous entendez les juges sont politisés les juges ci les juges ça les parquetiers sont aux ordres à force de l'entendre tout le monde finit par le croire je pense que si un jour le silence devenait un peu plus d'or qu'il n'est aujourd'hui sans doute qu'il y aurait un peu moins de suspicion vous conviendrez tout de même que vous êtes aux ordres de la circulaire de la politique pénale c'est le minimum syndical dont on peut convenir et c'est pourquoi je pense par exemple dans le mouvement social des gilets jaunes beaucoup de critiques ont pu être faites par les gens et les manifestants en disant nous avons un parquet qui prolonge en disant une justice aux ordres du gouvernement qui veut réprimer le mouvement des gilets jaunes et c'est pas complètement en dehors de toute considération réelle que d'avoir ce genre d'analyse sur la situation et on pourrait même prolonger les choses en se disant que ok pour le parquet mais quid du siège vos réquisitions en tant que procureur dans beaucoup de cas ont été suivies par le siège qui lui a un statut plus indépendant n'est pas tenu par la circulaire de politique pénale ce qui questionne bon nombre de sociologues sur les raisons qui poussent à cela parce que pour beaucoup de primo-délinquants on a des peines qui sont finalement assez lourdes est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que si les réquisitions du procureur ont été suivies c'est parce qu'elles étaient fondées en fait et en droit il arrive d'ailleurs aussi il m'est arrivé dans le cadre des manifestations de gilets jaunes à Dijon que les réquisitions du parquet ne soient pas suivies je pense qu'il y a tous les cas de figure mais sur la logique d'ensemble il y a quand même un accroissement des peines et une augmentation du quantum des peines à toutes choses étant égales par ailleurs par rapport à d'autres types de manifestations d'autres types de mouvements sociaux je ne sais pas vous faire injure j'analyse quand on regarde par en haut quand on fait une analyse globale c'est ça la situation tout comme on peut se dire que la circulaire de politique pénale est là pour garantir que sur l'ensemble du territoire et quand on a délit égal bien sûr il faut prendre en compte la personnalité de l'auteur mais à délit égal et personnalité égale on va dire on a à peu près le même jugement à la fin en tout cas les mêmes réquisitions tout au moins il faudra un jour qu'on m'explique et on aura des tables rondes sans doute avec des chercheurs et des sociologues qui nous donneront des éléments peut-être pourquoi dans tel tribunal pour quelqu'un qui est en possession de stupéfiants on va avoir plutôt un rappel à la loi plutôt les tribunaux urbains de grands centres-villes et pourquoi à l'autre bout d'un même département plus rural on aura de la prison avec sursis assez rapidement bon voilà ça interroge le citoyen et le représentant politique que je suis d'égalité du citoyen devant la justice à contrario on pourrait se demander ce qui permettrait d'avoir une stricte application parce qu'à contrario ça signifie qu'il faudrait avoir des directives de politique pénale qui imposent au procureur de manière très détaillée la réponse aux infractions usage de stupéfiants désormais ce sera ce type de réponse quelle que soit la réalité locale quel que soit l'impact sur la population quel que soit le type de consommation consommation quotidienne antécédents judiciaires importants consommation qui est en fait la détention de 50 grammes de cannabis et non pas d'une barrette de 0,5 c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que dans les instructions d'orientation de politique pénale et d'action publique qu'on donne à nos substituts on ne peut pas aller nous trop dans le détail parce qu'il y a tellement de cas particuliers que ça déjoue totalement la possibilité de normaliser les réponses sauf sur des contentieux très très évidents très simples souvent comme les conduites en état alcoolique mais là encore sur la manière de se comporter l'ivresse ou pas manifeste le comportement du contrôle la date des antécédents est-ce qu'ils sont récents ou est-ce qu'ils ont 10 ans il y a tellement de cas particuliers qu'à normer c'est quasiment impossible le principe le principe c'est vraiment la personne pardon je prends votre exemple je crois effectivement tout simple vous dites usage de stupéfiants dans beaucoup de parquets mais dans nos trois parquets aussi c'est un rappel à la loi mais un rappel à la loi n'a aucune valeur une faible valeur pédagogique aucune valeur en termes de soins et parfois pour un primo délinquant jeune on va privilégier une condamnation on va requérir et sera prononcé une condamnation à l'emprisonnement et sursis mise à l'épreuve qui juridiquement est une sanction très lourde mais qui va permettre une prise en charge thérapeutique dans la durée dans la perspective de sortir ce jeune donc le citoyen se dira ben dis donc d'habitude c'est un rappel à la loi qu'est-ce qu'ils ont été sévères ils ont prononcé sursis avec mise à l'épreuve sauf que regarde la personnalité et de l'âge on espère pouvoir sortir quelqu'un de sa toxicomanie oui juridiquement ça semble plus sévère humainement c'est beaucoup plus utile je comprends l'argument technique et juridique et ça plaît plutôt en faveur de ce que j'ai pu défendre dans l'hémicycle d'avoir des peines de probation autonome qui éviteraient à devoir à prononcer du sursis mise à l'épreuve quand on veut juste faire une obligation de soin voilà je vous donne mon avis vous n'êtes pas obligés de le partager mais c'est le sujet n'empêche que j'ai posé la question et je n'ai pas de recette de baguette magique vous disant c'est ça qu'il faut faire pour qu'il y ait un meilleur lissage des peines encourues à situation égale et j'ai pris soin de dire à personnalité égale parce que je suis convaincu qu'il faut l'individualisation des peines qui est de partir de la personnalité de l'auteur est extrêmement important en tout cas dans mon esprit mais ça ne résiste pas à l'analyse sociologique du fonctionnement des juridictions dans le pays et j'aurais pu même prendre un autre exemple entre le fonctionnement entre les hommes et les femmes je laisse ouvert la discussion si vous voulez faire une dernière intervention avant de clore l'audition comme vous le souhaitez sinon on peut en rester là je remercie aux collègues présents et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup merci beaucoup